A une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! Abracadabra, Simsalagrim. Allez, hop ! Maintenant, on descend ! Tu me suis ? C'est trop haut pour sauter ! Qu'est-ce qu'on fait ? On continue à tourner ? Regarde, et prends soin de la graine, mon ami. On n'a même pas besoin de marcher ! Regarde, ça avance tout seul ! Pourquoi je continue à te suivre dans tes aventures ? Des fantômes dans la farine ? Le moulin est hanté ! Au secours ! Hé, reviens ! Nous ne sommes pas des fantômes, nous sommes de sables mortels, tout comme toi ! Et nous avons bien failli le prouver de la manière la plus horrible qui soit ! Je suis désolé, mais vous ressembliez à deux fantômes. Avec tout ça, nous avons oublié de nous présenter. Jeune homme, je suis Doc Croc. Éminent savant, penseur, philosophe, virtuose, etc., etc. Et moi, je suis Yo-Yo, le plus grand aventurier que la Terre ait jamais connu. Le plus grand. Et moi, je m'appelle Jean. Vous avez l'air d'être intelligent. Vous savez lire ? Oh, mais tout le monde sait lire ! Non, pas moi. Je suis en train d'apprendre. Est-ce que tu peux lire ça pour moi ? Mais bien sûr, avec plaisir, Jean. Mon fils adoré ! Tes sept années d'apprentissage chez le Meunier sont enfin terminées. Sept années d'apprentissage ? Tu me manques ? Tu n'imagines pas à quel point je suis impatiente de te voir rentrer à la maison. Je souhaite de tout mon cœur te retrouver heureux et en bonne santé. Signé, ta maman qui t'aime. Elle a raison. Être heureux et en bonne santé. Que demander de plus à la vie ? Bonjour, maître. Mon cher Jean, tu as travaillé pour moi pendant sept ans. Je n'ai jamais eu à me plaindre de ta loyauté ni de ton dévouement. Maintenant que tu vas rentrer chez toi, il est de mon devoir de te rétribuer pour tes efforts. Tiens, Jean, voici ta paye. Waouh ! C'est sûrement une pierre. Ah ! Oh ! Oh, merci, maître. Merci. Vous êtes trop beaux. Smosh, moi, tous. Doc, on ne quitte plus Jean. Ce garçon attire la chance. Nous ferons de grandes choses ensemble. De grandes choses ? J'aimerais avant tout que vous m'appreniez à lire. Il est temps de se dire au revoir, Jean. La route est longue d'ici jusqu'à la maison de ta mère. Oui, c'est vrai. J'espère que mes nouveaux amis voudront bien m'accompagner. Est-ce que vous êtes d'accord ? Nous ne manquerions ce voyage pour rien au monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais ce caillou est vraiment trop lourd. Je crois bien que je ferais mieux de le laisser ici. Hein ? Quoi ? Cet or et tout ce que tu as gagné pendant les sept années que tu as passé à travailler dur au moulin, tu ne peux pas l'abandonner comme ça à refaire un effort, Jean. Oh, qu'est-ce que c'est... Ça devrait faire l'affaire. Bien joué, Doc. Jean va pouvoir emmener ses torches chez lui et vivre heureux jusqu'à la fin de... Oh ! Yo-Yo ! Tu n'as pas été touché, Yo-Yo ? Réponds-moi, rien de cassé ? Non, Jean, mais arrête de me secouer comme ça. Je m'en serais tellement voulu si quelque chose t'était arrivé, Yo-Yo. Arrête un peu. Le plus important, c'est que tu aies ton or et que bientôt, tu retrouves ta maman adorée. Mais c'est à cause de cet or que tu as failli être écrasé. C'est décidé. Je le laisse ici. Ne fais pas ça. Il faut que tu reprennes la route et que tu arrêtes de dire ce genre de choses ridicules. C'est tort, mais pas si lourd. Si j'avais la chance de posséder une telle monture, noble chevalier, je serais chez moi en un éclair. Quel magnifique cheval vous avez là ? On m'en a déjà offert des fortunes, mais il est vraiment inestimable. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, à moins que vous ne vous contentiez de cet énorme fardeau. Ce fardeau m'a l'air très intéressant, n'est-ce pas de l'or ? Effectivement, et il est vraiment très lourd. Jean, ce cheval a beaucoup moins de valeur que ton énorme pépite. Oui, peut-être, mais s'il peut me permettre de rentrer chez moi plus vite, il vaut tout l'or du monde. Écoutez, cet échange n'est pas juste. Un échange est juste si les personnes qui le font en sont satisfaites, et c'est le cas. Tiens, tu peux prendre mon cheval. Et n'oublie pas, quand tu voudras aller plus vite, fais claquer ta langue. Pas maintenant ! Tu fais claquer ta langue et tu dis hop ! J'ai compris. Bonne chance, j'espère que vous arriverez à avancer malgré ce fardeau. Nous devrions faire attention à Jean. Il serait capable d'échanger ce cheval contre un cochon. Après tout, un cheval, ce n'est quand même pas rien. Un homme peut très bien gagner sa vie avec un cheval. Tu veux dire en faisant des courses ? Non, je pensais plutôt en tant que messager, en tant que livreur, ou même comme chasseur. Voyons de quoi tu es capable. Oh non ! Qu'est-ce qu'il te prend ? Arrête ! Je ne t'ai pas demandé de courir. Pourquoi tu fais ça ? Mon garçon est plutôt fait pour porter des paquets, pour chasser. Tu ne peux pas t'empêcher de faire des bêtises. Je voulais trouver une solution pour l'avenir de Jean. Eh bien, jeune homme, on ne peut plus étendre tranquillement son linge dans la cour de sa ferme ? Oh, excuse-moi, madame. Tu ne me sembles pas être fait pour être cavalier. C'est bien possible. Les vaches sont bien plus tranquilles, beaucoup plus détendues. Elles ne font jamais d'excès de vitesse. Et elles te donnent du lait avec lequel tu peux faire de bons fromages. Madame, seriez-vous intéressée par un échange ? Mon cheval contre votre vache ? Dis-moi qu'il blague. C'est ça, il blague. Voyons, Doc, bien sûr que non, il ne blague pas. Il est même très sérieux. Laisse-moi réfléchir. Je crois que mon mari serait très heureux d'avoir un cheval. Il saurait sûrement quoi en faire. J'accepte ta proposition, ta plat. Serrons-nous la main. Je vais, le cœur léger. Toute ma richesse, c'est cette vache à lait. Mon bonheur et ma santé. Ça pourrait être pire. Il pourrait avoir l'idée d'échanger cette vache contre un cochon. Allez, avance, dépêche-toi. Je veux rentrer chez moi et revoir ma mère. Bon, c'est pas grave. Dites, vous avez soif ? Ça vous dirait de boire du lait ? Très bonne idée. Eh bien, je vais remplir ma casquette de lait. Nous allons nous régaler. Mais il n'y a rien dans cette mamelle. Voyons voir celle-là. Allez. Déjà, tout va bien ? Oui, merci. Cette vache ne donne pas de lait, mais elle a une force exceptionnelle. Quelle chance. Nous avions soif et voilà que la pluie se met à tomber. Non, 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 non. Euh... Ah... Ah... C'est pas possible. Que fait ce ruminant au milieu de cette place? Oh non! Un cochon! Il manquait plus que ça. Je suis vraiment désolé. C'est ma faute, monsieur. Mystérie! Cet accident nous aura au moins permis de nous rencontrer. Tu es un éleveur de vaches, à ce que je vois, et moi j'élève des cochons. Nous sommes faits pour nous entendre. Si vous le dites, monsieur... Le métier d'éleveur apporte énormément de satisfaction. Quel plaisir de voir grandir des cochons bien gras ou de belles vaches. La tienne a des yeux petits et on voit qu'elle est en pleine forme. Mais nous ne nous sommes pas présentés. Je m'appelle... Aberkombiergurs. Enchanté, jeune homme. Enchanté, je m'appelle Jean. Je ne voudrais pas abuser de ta gentillesse, mais j'ai besoin de monnaie. Aurais-tu quatre billets de cinq contre ce billet de vingt? Je suis désolé, monsieur Eggers, mais cette vache est tout ce que je possède. Mais c'est déjà énorme. Grâce à elle, tu es sûr de ne jamais manquer de lait. Vu la taille de ce superbe animal, il doit en donner plusieurs litres par jour. Et le lait se vend très bien sur les marchés. Malheureusement, elle ne donne pas une goutte de lait. Alors j'imagine que c'est un compagnon de route agréable. Elle a un regard intelligent. Elle refuse d'avancer. Il faut toujours que je tire sur sa corde. Oh! Au moins, mon cochon ne me pose pas ce genre de problème. Son activité préférée, c'est de dormir. Et il peut dormir toute la journée. Et pour avancer, je n'ai qu'à pousser la bouette. Oublie ce cochon, Jean. Il n'y a pas de cochon. Il n'y a jamais eu de cochon. D'ailleurs, les cochons, ça n'existe pas du matin. Il est plus facile de pousser une brouette que de vouloir faire avancer une vache qui n'en a pas envie. Écoute, Jean. Échanger un cochon contre une vache, ce n'est vraiment pas équitable. Équi quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, je ne sais pas qui vous êtes ni d'où vous sortez. Mais l'échange se fera que vous le vouliez ou non. Mêlez-vous de vos oignons. Excusez-moi, Jean, mais je dois y aller. J'ai un important repas d'affaires avec le maire de la ville. Le maire adore recevoir. Surtout des éleveurs comme toi et moi. Qui sait, nous nous reverrons peut-être un jour autour de sa table. Je persiste à dire que... Jean est un homme intelligent. Il n'a pas besoin de vous pour faire les bons choix. Hum. Je vais, le cœur léger. Ma richesse, c'est ce cochon. Mon bonheur et ma santé. Une brouette et un cochon contre une vache. Et la vache contre un cheval. Et le cheval contre un morceau d'or gigoté. C'est sûr qu'il est difficile d'être plus mauvais en affaires. Bien le bonjour, mademoiselle. Bien le bonjour. Nous sommes vraiment au bord de la marche, Jean. Tu devrais peut-être esquiver le... Excuse-moi, mais peux-tu me dire d'où viennent ce cochon et cette brouette, s'il te plaît ? Il est superbe, hein ? Je les ai échangés lui et la brouette contre une vache à un homme très gentil qui habite cette ville. À part cet homme, les villageois m'ont plutôt l'air méchants. Désolée. C'est moi qui suis désolée. Mais vois-tu, les gens d'ici ne sont pas méchants, ils sont énervés. Ils recherchent un homme qui a volé un cochon et une brouette. J'espère qu'ils ne vont pas confondre mon cochon et ma brouette avec ceux qui ont été volés. Il ne manquait plus que ça. Encore un incident dans cette longue journée. L'homme très gentil dont tu parlais était sûrement le voleur. Je crains fort que tu ne te sois fait abuser. Un homme avec un cochon, ils sont passés par là ! C'est le voleur ! Attrape-les ! Je ne suis pas un voleur. Je vais tout leur expliquer. Mauvaise idée, Jean. Ça m'étonnerait qu'ils te croient. Dis, ce sont des vêtements que tu as dans ton sac ? Oui, mais je ne vois pas en quoi cela pourrait nous aider. Donne-les-moi. Vite. Tu crois que c'est lui, notre voleur ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tu as bien compris ce que tu dois dire, je crois que oui. Bonjour, messieurs. Que nous vaut l'honneur. Nous sommes de simples paysans et nous visitons votre magnifique cité. Voici ma jeune sœur. Messieurs ? Et ma mère qui vient ici pour la toute première fois. Bien le bonjour, messieurs. Je suis honoré de faire votre connaissance. Nous sommes à la recherche d'un homme qui a volé un cochon. Vous ne l'auriez pas vu passer ? Non, nous n'avons vu ni cochon ni brouette. Nous n'avons pas parlé brouette. Comment êtes-vous au courant ? Je suis vraiment enchanté de visiter votre ville. Les hommes sont tous très forts et très galants. Va-t'en, des noix. Allez, ouste. Oui, vous êtes tellement courageux. Oh oui, un dangereux voleur de cochon ne vous fait pas peur. Les dames de la ville doivent s'évanouir quand elles vous voient. Ça suffit, maman. Attendez, maintenant que j'y pense, j'ai vu un homme avec un cochon tout à l'heure. Il a pris cette rue qui va vers l'ouest de la ville. On aurait dit qu'il avait le fait aux fesses. C'est peut-être notre voleur. Allons-y. Il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que ça teille ? J'ai fait groinque. Comme ça, si vous entendez ce cri, vous serez qu'un cochon est dans les parages. Merci, madame. Nous tâcherons de nous en souvenir. Maintenant, je suis coincé. Je ne pourrai jamais sortir de la ville avec ce cochon. Nous pourrions peut-être rester ici. Cet endroit est plutôt joli. Il nous suffit de trouver une petite maison avec des volets et un jardin. J'essaie de trouver une solution. J'ai une idée. J'habite en bas de la rue et j'ai un petit jardin très tranquille. Oh, merci beaucoup. Mais je ne peux pas habiter avec toi. Je dois rentrer chez moi pour que ma mère voit que je suis heureux et en bonne santé. Je ne pensais pas à toi, mais au cochon. Je saurais prendre soin de lui et plus personne ne te soupçonnerait. Bien sûr, il faudrait que je te dédommage si je garde ton cochon. Si tu es d'accord, je te propose de l'échanger contre mon noix. Qu'en penses-tu ? Et c'est reparti. Pourquoi ne pas l'échanger contre un caillou tant qu'il y est ? Au revoir. Il aurait tout de même pu garder la brouette. Je commence à être fatigué. Tu peux arrêter de te plaindre, s'il te plaît. Tu n'arrêtes pas de gémir depuis deux heures. Et d'après toi, je n'ai aucune raison de me plaindre, peut-être. Hein ? Je vais, le cœur léger, toute ma richesse et c'est toi, mon bonheur et ma santé. On va faire une grande fête avec ma mère quand on sera enfin arrivés à la maison. Et avec les plumes de c'est toi, on va se fabriquer de bons gros oreillers bien moelleux. Oh, s'il te plaît, ne parle pas d'oreillers. J'aiguise les ciseaux, les couteaux, les outils, je vais de village en village. Je suis un remouleur. J'aiguise les ciseaux, les couteaux, les outils, je vais de village en village. Et je vois que tu aimes chanter. Dis donc, ton oie est vraiment magnifique. Oui, c'est vrai, mais elle a vraiment un très mauvais caractère. Tu l'as acheté au marché ? Non, je l'ai échangé contre un cochon et une brouette. Non, c'est pas vrai. Et il avait échangé ce cochon contre une vache. Incroyable ! Et il a eu cette vache parce qu'il l'avait échangé contre un cheval, de mieux en mieux. Et ce cheval, il l'avait échangé contre une pépite d'or aussi grosse que vos têtes. Et comment avais-tu fait pour trouver un tel trésor ? C'était ma paye pour avoir travaillé 7 ans en tant qu'apprenti chez un meunier. Oui, il ne s'est pas moqué de toi, mais tu as eu raison de faire tous ces échanges. Oui, je sais. Chaque nouvel échange me rendait encore plus heureux que le précédent. Entendre quelques piécettes teintées dans sa poche lorsque l'on se promène, c'est suffisant pour être un homme heureux. C'est possible, mais il faut au moins quelques pièces. Mes poches sont désespérément vides. Ça ne te dirait pas d'être un rémouleur comme moi. Aucun investissement. Tu n'as besoin que d'une pierre à aiguiser. Une pierre à aiguiser ? Je me demande bien où je pourrais en trouver une. Il y a celle-ci, c'est la mienne. Elle a beaucoup servi, mais je ne t'en demanderai pas cher. Que dirais-tu de l'échanger contre ton noix ? Réfléchis bien, Jean. Ça suffit. Je n'ai pas envie que tu te fasses escroquer encore une fois. Une pierre à aiguiser contre une noix aussi belle, ce n'est pas vraiment ce que j'appelle un échange équitable. Un tour de parent dans sa tête. Tu as raison. C'est pour ça qu'en plus, de la pierre à aiguiser, je te propose. Un caillou rond et dur, idéal pour se limer les ongles. Tu n'en trouveras pas deux pareils. Alors ? Enfin, il commence à réagir. Ce n'est pas trop tôt. Il ne m'arrive que de bonnes choses. Je crois que j'ai beaucoup de chance. C'est d'accord. Marché conclu, Rémouleur. J'étais assez fatigué avant de porter ce caillou. Maintenant, je suis fourmu. Tu n'arrêtes pas de te plaindre. C'est ça qui est fatigant. Je vais. Le cœur léger. Toute ma richesse et cette pierre à aiguiser. Mon bonheur et ma santé. Oh, regardez. Un puits. Nous allons pouvoir boire. Un caillou rond. Genre. Non ! Non ! Doc, tu vas bien ? Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Jean, tu as tout perdu. Je suis désolé de tout mon cœur. Ne le sois pas. Je n'ai pas d'or à porter, pas de chevaux à rattraper, pas de vaches qui me donnent des coups de pied, pas de cochons volés ni de brouettes pour me causer des tas d'ennuis, pas d'oies têtues qui courent partout sur les chemins, pas de cailloux qui risquent de noyer mes amis. Je vais, le cœur léger. Je n'ai besoin de rien à part d'être heureux et en bonne santé. Nous allons, le cœur léger. Je n'ai besoin de rien à part d'être heureux et en bonne santé. Nous allons, le cœur léger. Maman ! Maman ! Mon fils chéri ! Maman, je suis revenu. Et comme tu me l'avais demandé, je suis heureux. Et en bonne santé. Bravo, mon fils chéri. Je suis fière de toi. Maman, je crois qu'il est temps pour nous de nous en aller. Sim ça, Sim ça va, Sim ça va, Grim ! Au revoir, Jean ! Au revoir, mes amis ! Jouhou 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 !